Gestion de fichiers Cette vidéo va expliquer comment utiliser une bonne nomenclature, comment organiser les fichiers dans des dossiers, comment utiliser un Google Drive et elle va également expliquer la technique d'incrémentation des noms de fichiers. Nomenclature Dans chaque bureau, dans chaque société, une nomenclature rigoureuse des fichiers est définie et imposée à tous les membres du personnel. Le fait de respecter une même manière de nommer les fichiers permet de classer et de retrouver ceux-ci beaucoup plus facilement que si les fichiers étaient nommés de manière aléatoire. Imaginez un instant une société où chacun nommerait ses fichiers comme il veut et suivant sa propre logique, au final, personne ne s'y retrouverait. C'est pourquoi il est important de définir une même nomenclature pour tous. Comme pour une société, une nomenclature uniformisée a été définie pour l'option TI. Il est donc impératif que tous les étudiants utilisent cette même nomenclature. Notez d'abord l'année, cinquième ou sixième, et la classe, K, L, M ou N. Ensuite, suivi d'un underscore, c'est-à-dire d'un souligné, puis le numéro d'ordre de l'étudiant dans la liste de sa classe, un underscore, puis le prénom de l'étudiant en commençant par une lettre majuscule, puis la première lettre de son nom de famille, tout de suite après, encore un underscore, ensuite le sujet du cours, un underscore, et la version, V01, V02, V03, etc., ou DEF pour la version définitive du fichier. Voici plusieurs exemples. Le fichier carnot-dupont-a-remis, qui est dans la classe 5TIK, qui est le numéro 3 dans la liste, et qui remet son travail de pictogramme, c'est sa version définitive, et elle est au format PDF. Et vous avez le fichier de Myriam Klederman, qui est dans la classe des 6TIM, qui est le numéro 7 dans sa liste. C'est un travail sur l'utilisation de la plume, c'est la version 2 de son travail, et l'extension du fichier nous montre que c'est un fichier en Illustrator. Pour la nomination de vos fichiers, attention au point suivant. Utilisez des underscores afin de séparer les différentes informations entre elles. N'utilisez ni accent, ni signe de ponctuation. Utilisez une majuscule pour votre classe, pour la première lettre de votre prénom, et la première lettre de votre nom de famille, et utilisez aussi une majuscule pour la première lettre du sujet, et également pour le V ou le DEF de la version. N'inventez pas le sujet du cours, il est donné dans vos consignes. L'extension du fichier se met automatiquement lors de l'enregistrement de votre fichier. Il ne faut donc pas l'écrire. Et pour terminer, incrémentez vos fichiers lors de vos différentes sauvegardes, V01, V02, V03, et notez que le fichier définitif aura la version DEF, pour définitif. Organisation de fichiers dans les dossiers. Pour pouvoir s'y retrouver dans les multiples fichiers de travail, il est impératif de bien les organiser. Quand on classe des papiers ou des documents, on utilise des classeurs ou des fardes avec des intercalaires et on les range dans une bibliothèque ou sur une étagère. Pour classer des fichiers, c'est plus ou moins pareil. On utilise des dossiers et des sous-dossiers et on les organise sur un disque, une clé USB ou un Google Drive. Ainsi donc, la bibliothèque ou l'étagère pourraient être comparées aux disques, à la clé USB ou au Google Drive. Les classeurs ou les fardes pourraient être comparées aux dossiers, qu'on peut appeler aussi répertoires. Les intercalaires pourraient être comparés aux sous-dossiers ou aux sous-répertoires. Et les papiers ou les documents pourraient être comparés aux fichiers. Les noms de dossiers et de sous-dossiers doivent être relativement courts et surtout explicites pour qu'on puisse, d'un coup d'œil, savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Il est à noter que vous êtes le seul responsable de vos fichiers. La perte d'un fichier peut engendrer également un échec. Prenez soin de votre travail, il est vraiment précieux. Pour éviter toute perte de fichiers, il vous est donc demandé de réaliser la sauvegarde et le stockage de vos fichiers sur plusieurs supports. Tout d'abord, une clé USB de minimum 16Go que vous nommerez numériquement avec votre classe et votre prénom et où vous collerez une étiquette avec ces mêmes informations. Vous enregistrerez également vos fichiers sur un drive qui est fourni avec votre adresse mail ISLB. Et ensuite, veillez à faire un backup sur votre ordinateur à l'école. Et aussi sur votre ordinateur personnel si vous en possédez un. Veillez à avoir une méthodologie de classement claire et rigoureuse sur tous vos supports de stockage. Ceci afin de faciliter la recherche, la lecture et la sauvegarde de vos différents travaux. Utilisation d'un Google Drive Un Google Drive vous est fourni par l'école. Utilisez-le. Pour l'utiliser, il vous suffit de vous loguer avec votre adresse mail et d'aller dans votre drive en cliquant sur l'icône avec les 9 points et vous avez à ce moment-là l'accès à votre drive. Pour une plus grande facilité de manipulation, affichez deux fenêtres côte à côte. Un explorateur de fichiers et la fenêtre de Google Drive. Pour mettre des fichiers sur votre drive, sélectionnez le ou les fichiers et cliquez dessus. Ensuite, glissez ceux-ci vers le drive. Avant de relâcher votre souris, vérifiez bien que les informations dans le petit cadre bleu sont correctes et que vous déposez bien des fichiers dans le bon dossier. Une petite fenêtre apparaît alors avec le temps qu'il vous reste pour l'importation de vos fichiers. Attention, le temps de chargement de vos fichiers peut être long. Il faut donc effectuer cette manipulation à temps et éviter les sauvetages de dernière minute. Incrémentation des noms de fichiers Bien que cette technique de copie multiple ou backup soit sécurisante, elle impose pour être efficace une incrémentation systématique des noms de fichiers. Ceci afin de ne pas risquer d'écraser un fichier plus récent avec un fichier plus ancien qui aurait le même nom. Incrémenter le nom des fichiers est une technique infaillible pour éviter cela et être sûr de récupérer aisément la dernière version d'un travail et aussi avoir la possibilité de revenir éventuellement à une version plus ancienne du travail en cas d'erreur ou de problème technique par exemple. Incrémenter un nom de fichier c'est lui donner un numéro de départ et ensuite ajouter 1 à ce numéro à chaque modification du fichier. Voici un petit exemple. Prenons le cas d'Arnaud qui crée un fichier donc il travaille sur Illustrator et il sauve une première version de son travail en indiquant bien à la fin de son fichier V01. A la fin du cours il fait une copie sur sa clé USB une copie sur le disque dur de l'école et une copie sur son Google Drive. Ainsi, il obtient 3 copies du même nom à 3 endroits différents. Chez lui Arnaud veut continuer son travail il ouvre donc son fichier sur sa clé USB et pour ne pas risquer de se tromper dans ses multiples copies de fichiers Arnaud sauve sous un autre nom avec un enregistré sous le nom de son fichier en le terminant par V02. C'est donc sa deuxième version du travail. Arnaud travaille beaucoup il décide alors de sauver une troisième version de son travail en l'appelant V03. Il se fait tard il est fatigué mais il a encore envie d'un peu avancer et donc fin de soirée il sauve une quatrième version de son travail qu'il met très soigneusement sur son Google Drive et sur sa clé USB. Le lendemain matin Arnaud arrive en classe et ouvre la dernière version de son travail pour la montrer au professeur. C'est avec effroi qu'Arnaud se rend compte qu'une partie de son travail est disparue. Heureusement la prévoyance d'Arnaud va être payante. Les différentes versions qu'il a sauvées au fur et à mesure de l'élaboration de son travail vont lui sauver la mise et donc Arnaud va récupérer la version 3 pour pouvoir reprendre dans cette version les morceaux qui lui manquent dans la version 4. Il va pouvoir alors créer une version 5 et à la fin du cours remettre une version définitive au format PDF. Et donc en bref pour travailler avec une sécurité plus ou moins absolue il faut d'abord bien nommer ses fichiers en respectant la nomenclature imposée classer ses fichiers dans des dossiers qui sont organisés et bien nommés sauver son travail très régulièrement plus ou moins toutes les 10 minutes Si un fichier a été copié plusieurs fois pour une raison de backup il faut immédiatement incrémenter son nom à son ouverture quand on veut le modifier Ensuite il est bon également d'incrémenter ses fichiers à chaque grosse modification ou avant une opération risquée par exemple Il faut également à chaque fin de cours faire des backups de ses fichiers à plusieurs endroits clé USB PC de l'école et Google Drive et il faut également nommer sa clé USB et ne pas l'oublier ni à l'école ni chez soi Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordé à cette vidéo